La mobilisation des intellectuels pour la Bosnie n'a pas éclipsé l'autre sujet grave de ce printemps. Après plusieurs semaines d'audience, de témoignages et de réquisitoires, Paul Touvier est reconnu coupable de crime contre l'humanité et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il était 0h30, le président Boulard vient de lire à un Paul Touvier imperturbable l'arrêt de la cour d'assises. Oui, il est coupable d'homicide volontaire avec préméditation. Oui, l'exécution de cette juive à Rieux-la-Pape est un crime contre l'humanité. Oui, Paul Touvier a donné instruction, aide et assistance. Enfin, oui, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Dans la salle, les parents des victimes de Rieux sont restés silencieux. Ils sont soulagés. L'avocat de Paul Touvier, lui, a perdu la partie. Touvier finira ses jours en prison au nom du peuple français. Les jurés ont décidé que 50 années n'avaient pas effacé le crime contre l'humanité du serviteur français. De l'état nazi. On n'en finit pas avec le passé, M. le Président. Les sinistres souvenirs de jour, sans gloire et sans honneur. Le procès de Touvier, le verdict. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je n'ai pas à penser. La justice s'est prononcée. La justice est indépendante. Je dois respecter ces décisions. J'irais presque moi le premier. De plus, pour les actes en question, c'est-à-dire, parmi d'autres faits, celui qui est le plus marquant, le plus voyant et le plus sinistre, l'exécution de ces sept juifs, par représailles, contre l'assassinat lointain de Philippe Anriot, mérite pour le moins la réclusion perpétuelle. Mais ça, c'est une autre affaire. Je n'ai pas à me substituer au juré. – Vous avez vu qu'il y a une polémique qui est encore née à propos de phrases qu'on a trouvées dans une interview que vous aviez donnée probablement en 90 ou en 91 pour un livre. – C'est-à-dire qu'on a raccourci le temps. On a sorti d'une interview que j'ai donnée exactement sur le sujet en question de 24 janvier 1991, c'est-à-dire qu'il y a près de trois ans et demi. On l'a sorti juste pendant ce procès, ce qui a permis un certain nombre d'excités qui sont professionnellement et caractériellement excités. Ils seraient des gens, je suppose qu'en Israël, on ne les supporterait pas. Mais la France est très libérale. Ils ont le droit à l'insulte permanent. Ils ont agi en disant que j'ai exercé une pression sur les jurés. Le 25 janvier 1991. Et d'ailleurs, que disais-je d'autre ? Quelque chose de très raisonnable. – Dans l'histoire de France, disiez-vous, il est rare que les grands déchirements n'aient pas été effacés par des amnisties ou des oublis volontaires dans les 20 ans qui les ont suivis. volontaires. Parce que l'oubli naturel doit être condamné. Oui, c'est vrai, je cite le cas de la Commune, qui a été le plus grand drame de notre histoire intérieure depuis les guerres de religion, qui a provoqué plus de morts que la Révolution française de 1989, et qui a vu, dans les 15 ans qui ont suivi, tous les communards déportés, etc., amnistiés. – Mais l'exemple n'a pas convaincu. – J'ai bien vu, j'ai bien vu. – Vous pensez que pour la réconciliation nationale… – Tout le monde est d'accord avec ce principe, sauf quand on parle du sujet du jour. C'est pour une autre foi. Oui, le président de la République a bien raison, mais pas ce coup d'assez différent. Non, je considère que les années qui ont suivi la guerre ont été des années très dures. Il y a eu ce qu'on a appelé l'épuration. Il n'a pas été tendre. Je ne dis pas qu'il a été injuste. Dans certains cas, oui. Lorsqu'on a recouru à des exécutions sommaires, sans jugement, ça, c'était la réaction immédiate. Ensuite, il y avait du cours martial. Il y a eu le cours de justice, du haut de cour de justice, qui a jugé tous les responsables politiques et militaires. Un certain nombre d'entre eux ont été condamnés à mort et exécutés. D'autres condamnés à mort et laissés en prison sans exécution. D'autres ont été graciés longtemps après. D'autres, enfin... Et il est évident que dans tous ces grands drames nationaux, il y a des coupables qui passent à travers. Alors on essaie de les rattraper 50 ans après. Et c'est tout autre chose. Mais on a raison ou tort, dans ce climat, 50 ans après ? Je pense que dans le cas de Touvier, qui, au fond, avait échappé à tout jugement pour des raisons absolument extraordinaires. Je ne peux pas reprocher à ceux qui ont continué de poursuivre d'aller jusqu'au terme. Parce qu'après tout, il avait échappé par toute une série de procédés illicites. Mais je ne voudrais pas que s'instaurera en France une... même à l'égard de gens tout à fait détestables, qui se sont mal conduits. Ma génération le sait mieux que la génération actuelle. Parce qu'elle en a davantage souffert. Je ne pense pas que 50 ans après, ce soit... C'est une façon générale très utile. La condamnation de Touvier met en principe un terme à un dossier qui suscite passions et polémiques depuis 30 ans. Depuis que Georges Pompidou avait dû s'expliquer sur la grâce partielle qu'il avait accordée à l'ancien chef de la milice lyonnaise. fourniront le progrès de Lyon. Monsieur le Président, les résistants de la région Rhône-Alpes ont été péniblement surpris d'apprendre que Paul Touvier, qui s'était tristement illustré dans notre région et qui a été condamné deux fois à mort, avait bénéficié d'une grâce présidentielle. Est-il indiscret, Monsieur le Président, de vous demander les raisons qui ont motivé votre geste ? Je vous remercie de votre question. Si vous ne l'aviez pas posée, je l'aurais soulevé. Tout d'abord, les faits. Ce Monsieur Touvier a été condamné à mort à la libération par contumace. Je suppose que tous les Français savent que ça veut dire qu'il ne s'est pas présenté à l'audience. Il se cachait. Donc, ma grâce a consisté uniquement à relever Monsieur Touvier de l'interdiction de séjour et de la confiscation de ses biens officiels en l'espèce de la possession en indivision d'une maison avec quatre ou cinq frères et sœurs. Ce qui ne veut pas dire que la grâce constitue une absolution de la faute ni que, si peu que ce soit, elle diminue la pitié ou le respect qu'on doit aux victimes. Elle est purement et simplement un acte de clémence et c'est tout. Alors, ayant été, figurez-vous, dénoncés par des gens de Vichy à la police allemande, je me sens le droit de dire allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux ? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas s'entre-déchirer et même s'entre-tuer. Et je ne dis pas ça. Même s'il y a ici des esprits forts par calcul politique, je le dis par respect de la France. Et quand on dit que vous avez à peu près la même position que Georges Pompidou ? Je ne sais pas. Georges Pompidou, pour des raisons que j'ignore, a gracié tout vieux. Je n'ai pas eu jusqu'ici l'occasion de le faire. Donc, je ne vois pas comment on peut comparer les choses. Mais depuis quelques jours, on entend beaucoup de choses dans Paris. J'entendais dire qu'en un an, c'est trop court, mais si vous avez eu deux ou trois ans, vous auriez gracié tout vieux. Les gens qui ont dit ça sont des devins, des tireurs de cartes. Qui pouvaient avoir raison ? Écoutez, je considère ce jugement un peu venant d'imbéciles en général parce qu'on ne peut pas préjuger telle chose sans être borné. et le sectarisme est une façon de devenir imbécile même quand on n'est pas à l'origine. Vous voyez, périodiquement, revient cette polémique en France à propos de la réconciliation par la réconciliation. Il y a des gens qui ne veulent pas la réconciliation. Parce qu'on dit en même temps que vous êtes trop conciliants avec les descendants, les héritiers du régime de Vichy. Vous le lisez, vous l'entendez. Une fois pour toutes, qu'est-ce qu'on peut leur répondre pour l'histoire ? Non, je supporte très bien cette critique. Je supporte très bien cette critique parce que moi, je me sens sûr de moi. Je sais quelle était ma attitude et qu'ils ont été mes actes entre 1940 et 1945. Eux, je supporte très bien ce qu'ils auraient fait s'ils avaient vécu à cette époque, ceux qui parlent comme ça. J'ai connu beaucoup de gens sans caractère, très brillants dans leurs paroles. J'ai vu des écrivains français auxquels on n'aurait pas songé avant 1939 trouver plaisir à assister aux tortures des victimes des résistants. J'ai vu des dénonciateurs. J'ai connu des juifs qui, pour se sauver, n'ont pas été, ont été des dénonciateurs parmi les pires. j'ai trouvé quoi. Donc, qu'est-ce qui autorise à parler d'une génération qui n'a absolument pas vécu ces événements ? Mais avant d'entrer d'une manière active dans la résistance, est-ce que vous avez cru vous-même au régime des Vichys ? Écoutez, je ne vais quand même pas passer mon temps à m'expliquer. Mais une fois, et on n'en parle plus. Non, une fois, pour tout, je l'ai fait 25 fois. Ça suffit. Ça suffit. Et je ne donnerai aucune explication autrement que celle que j'écrirai moi-même. Ça suffit. Moi, j'ai été un an et demi prisonnier de guerre. Je me suis évalué trois fois de mes camps. Je suis revenu en France fin décembre 1941. Dès le mois de mai 1942, j'appartenais à une organisation de résistance au cours d'un congrès et d'une réunion qui a été enregistrée dont on connaît l'origine. J'ai pris des responsabilités qui ont été signalées à l'attention de Londres. Maurice Schumann m'a consacré un de ses éditoriaux alors que j'étais en France. Je suis allé en Angleterre, je suis allé en Algérie, je suis revenu en France pendant le combat. Alors, ça suffit. Là, on voit bien qu'il... J'ai en plus été l'un des 15 hommes choisis par le général de Gaulle pour assurer la transition au moment de la libération de Paris au mois d'août 1944. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ces bavards, ces inutiles ou ces malveillants ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ajoute que auraient-ils vécu à cette époque-là avoir leur type de caractère ? En général, les inquisiteurs sont des lâches. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps. Ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner. Il est la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Ils vous recommanderiez à vos successeurs s'ils sont de droite d'adopter la même étude. Ils font ce qu'ils veulent. Mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans peut-être aussi encore. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Et encore moins probablement quand on est à votre place. Oui, et puis moi je dis ce que je pense. Je ne me laisse pas impressionner par ce genre d'argument. Et j'ai le plus grand mépris pour ceux qui les expriment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada